bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de calling all dev cette semaine nous retrouvons ross opwood pour une question sur les élévateurs de vaisseaux vu la difficulté à trouver un terrain parfaitement plat pour se poser sera-t-il possible de pouvoir grimper sur les rampes ou les élévateurs qui ne touchent pas complètement le sol à l'heure actuelle ce n'est pas quelque chose de possible car les zones que vous pouvez escalader ou les sur lesquels vous pouvez sauter sont définis manuellement par les développeurs ils sont donc en train de regarder pour créer des marqueurs procéduraux donc si une rampe ou un élévateur est suffisamment haut vous pourrez alors les gravir si elles sont en dessous de cette limite c'est que vous pourrez alors tout simplement sauter dessus fini des moments de galère à ne plus pouvoir remonter dans un vaisseau posé de travers nouvelle question pour david colson pourquoi ne pouvons nous plus passer en mode découplé lorsque nous sommes en vitesse de croisière on perd de la vitesse et bien il s'agit tout simplement d'un bug et non pas d'une attention des développeurs il y a d'autres moments où vous pouvez être sorti de vitesse de croisière notamment si vous utilisez un dual stick et que vous touchez légèrement vous ralentissez immédiatement l'objectif à terme est que plus rien ne puisse vous faire perdre cette vitesse et si vous souhaitez manoeuvrer cela se fera très lentement dû à la grande vitesse à laquelle vous êtes vous pouvez donc être rassuré la frustration du ralentissement accidentel sera bientôt du passé nouvelle question pour andrew nicolson avec l'arrivée prochaine de hurston verrons nous des changements majeurs pour le vol atmosphérique les développeurs ne sont pas pleinement satisfaits du modèle de vol actuel et même s'il existe déjà des différences entre le vol atmosphérique et le vol spatial peut-être que la traînée il souhaiterait que les différences soient plus flagrantes mais pour les mises à jour à venir ils vont surtout se concentrer sur des mises à jour et des améliorations de ce système plutôt que de se concentrer à essayer de différentiel et de vol nous rejoignons finalement kirk tom pour la dernière question sera-t-il possible de poursuivre et d'échapper à un vaisseau pendant le quantum travel ce n'est pas une fonctionnalité sur laquelle ils ont travaillé pour l'instant mais c'est quelque chose qu'ils aimeraient envisager à terme il vous suffira par exemple d'utiliser votre scanner pour détecter une trace résiduelle de saut quantique et ensuite d'estimer quelle est la destination vous pourrez alors ensuite faire un saut pour suivre votre cible et vous pourrez éventuellement avoir d'autres informations lors de votre scan comme le type de vaisseau à quel moment il affectuer le saut une fois qu'ils auront travaillé sur ces systèmes ils pourront voir pour créer l'évasion avec une possible technique pour masquer vos traces ce calling all dev est maintenant terminé et merci à tous d'avoir regardé merci aux tipeurs pour leur soutien et plus particulièrement jacquis 67 vous trouverez dans la description tous les liens pour nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que pour nous rejoindre sur le discord roxy la rotule n'oubliez pas de partager cet épisode et nous laisser un petit commentaire ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt et bisous des étoiles et bisous